Salut tout le monde, moi c'est Nina Attal. En ce début d'année, on continue l'aventure ensemble avec un très gros projet, la production de mon cinquième album. Pour ceux qui me connaissent déjà un peu, ça fait maintenant 15 ans que j'ai monté mon projet, qui est un mélange de blues, de pop, avec des sonorités rock mais aussi soul, et surtout toujours avec mon instrument mis en avant, la guitare. Après déjà 4 albums et 2 EP, dont le dernier en date, Pieces of Soul en 2021, le cinquième bébé est en route et il est encore plus personnel, avec plus de maturité et vous l'aurez compris, encore plus de guitare. C'est grâce à vous que j'ai la chance d'être l'artiste que je suis devenue, en croisant vos chemins aux 4 coins de la France, au détour de concerts. Plein de rencontres, beaucoup de soutien, vous avez contribué à concrétiser mes rêves et j'aimerais qu'on continue de les partager ensemble. Depuis le début de ma carrière, c'est un parcours quasiment 100% autoproduit, ce qui veut dire beaucoup de moments down, mais évidemment beaucoup plus de moments up et de fierté. Ce n'est pas facile tous les jours de tout gérer tout seul, mais c'est un véritable engagement qui nous permet de rester libres de nos choix artistiques et de ne pas suivre certaines modes, ce qui me tient vraiment à cœur, surtout dans le monde dans lequel on vit, à l'air des influenceuses et des réseaux sociaux. Plus que jamais, j'aimerais perpétuer la musique à laquelle je crois et qui ne répond pas vraiment aux codes actuels. Un album en vrai, c'est quoi ? La création, le temps de composition, l'inspiration, ensuite les pré-prod, les démos, une fois que la musique est calée, les répétitions, puis la production, l'enregistrement en studio avec les musiciens, le mix, le mastering, la pochette, le design, toutes les démarches, le pressage, la SDRM, puis la promo, parce que faire un album c'est bien, mais s'il n'y a personne pour l'écouter, c'est dommage. L'attaché de presse qui va démarcher les médias, du marketing digital, sponsoriser sur les réseaux et mettre en place la meilleure manière de vous dévoiler notre travail, et enfin les clips et ma partie préférée, la tournée. Donc vous voyez, ça fait pas mal d'étapes et donc ça représente beaucoup d'argent. C'est pour rendre tout ça possible que j'ai besoin de vous aujourd'hui. Nous sommes prêts, les morceaux sont là, l'équipe est montée, ça fait maintenant deux ans que je travaille seule sur cet album et il est grand temps de collaborer et de faire vivre ces morceaux. Je vous raconte tout ça en détail, qui, quoi, comment, dans la description plus bas, n'hésitez pas à lire tout ça. Vous pouvez m'aider en précommandant le CD et le vinyle, mais il y a aussi d'autres contreparties plus personnalisées qui vous tenteront peut-être. Des masterclass, une invitation à la soirée de sortie d'album, un concert acoustique chez vous et plein d'autres choses. Le principe est simple, si nous n'atteignons pas l'objectif fixé des 20 000 euros, ce qui représente à peu près la moitié du budget global de la production de cet album, vous récupérez votre mise de départ et malheureusement l'album ne verra pas le jour. En revanche, si l'objectif est même dépassé, est-ce que vous vous rappelez de mon émission Pieces of Wood sur YouTube avec plein de super invités guitaristes ? Eh bien, nous continuerons le développement de ce programme que nous aimerions étendre à un podcast avec de plus en plus de guitare-héros internationaux. Vous l'aurez compris, vous êtes la clé de ce nouveau projet et je sais que vous ne me décevrez pas. Vous pourrez suivre toute l'aventure de ce nouveau projet sur les réseaux sociaux histoire de rester connectés, comme nous avons déjà l'habitude de le faire. Et à chaque palier atteint, des surprises, c'est le moins que je puisse faire pour vous. Alors, on a 40 jours, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada